Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission autour de la bible aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet bien particulier une histoire bien particulière qui est l'histoire où jésus maudit le figuier c'est une histoire qui fait souvent débat parce que nous paraît injuste au premier abord et on va se rendre compte qu'il ya une bonne explication derrière cela et surtout qu'il ya une très grande leçon à tirer pour chacun d'entre nous en tant que chrétien alors je vous invite tout de suite à aller dans marc 11 au verset 12 à 14 ensuite au verset 20 et 21 ça nous dit le lendemain après qu'il fut sorti de bétanie jésus eu fin apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose et s'étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entend dire le matin en passant les disciples dire que le figuier avait séché jusqu'aux racines pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à jésus rabbi regarde le figuier que tu as maudit à sécher la première chose que nous voyons c'est que jésus avait faim et il voit ce figuier il voit des feuilles et il s'attend à trouver du fruit mais il n'en trouve point alors comment se fait-il qu'il soit surpris de pas trouver de fruits alors qu'il nous ait dit que ce n'était pas la saison des figues pour ça que ce récit parait vraiment injuste parce que ce pauvre figuier n'était pas censé produire des figues alors que ce n'était pas la saison des figues mais la bible nous dit il nous montre à maintes reprises que dans tout ce que jésus a fait il ya toujours une logique il ya toujours une intention particulière et une leçon pour chacun d'entre nous à tirer il nous a dit qu'il n'a rien dit de ce qu'il n'a entendu le père lui dire il n'a rien fait de ce qu'il n'a vu le père faire donc ça sous-entend qu'il ya quelque chose pour nous dans cette histoire alors pour comprendre cette histoire il faut s'intéresser un petit peu à la botanique le figuier c'est un arbre qui donne deux récoltes par an la première il la donne en été c'est là où c'est la saison des figues c'est à dire que en été on va récolter les fruits puis les feuilles vont tomber et pendant l'hiver il y a des petits boutons qui vont se former sur l'arbre et ces boutons ont soit donné des feuilles soit donné des fruits mais la particularité du figuier c'est que les deux vont pousser en même temps et ensuite vers avril au temps du récit que nous venons de lire et bien il y a ce qu'on appelle des figues printanières qui vont se mettre à pousser qui sont tout à fait comestibles qui sont tout à fait bonnes et on peut en trouver pour vous donner un idée jusqu'à 1500 par arbre très facilement au printemps donc ça sous-entend quoi sont en tant que si vous voyez un figuier et qu'il a des feuilles ça veut forcément dire qu'en même temps il a des fruits c'est pour ça que jésus quand il a vu il a aperçu ce figuier il avait faim il a vu des feuilles il s'est dit s'il ya des feuilles il ya des fruits je vais pouvoir manger de ces figues printanières et en arrivant grosse déception il n'y avait que des feuilles et finalement cet arbre on se rend compte qu'il était une façade une c'était vraiment que de l'apparence c'était une fraude c'était une déception pour tous ceux qui s'approchaient de cet arbre et qui s'attendait à trouver des fruits c'est à dire que il avait la tête de l'emploi mais en réalité il n'y avait aucun fruit et quelle leçon pour chacun d'entre nous que vraiment nous ne soyons pas de ces chrétiens qui ont beaucoup de vie visible beaucoup de feuillage et où on s'attend à pouvoir récolter du fruit et qu'en fait en s'approchant et bien on ne trouve rien si c'était qu'un petit peu d'apparence et ça c'est vraiment important aujourd'hui des hommes et des femmes authentiques authentique devant dieu authentique lorsque nous vivons avec dieu lorsque nous connaissons de ce que nous comprenons de lui et surtout de ce que nous vivons à l'extérieur beaucoup de chrétiens ont des vies divisé la vie du week-end la vie de la semaine mais nous sommes appelés à demeurer vrai et authentique en toutes circonstances et nous sommes surtout appelés à porter du fruit on va maintenant à la suite de ce constat de porter du fruit regarder à deux histoires on va dans un premier temps regarder une histoire que tout le monde connaît qui est l'histoire avec la parabole des talents qui nous est mentionné dans plusieurs évangiles dont dans luc 19 au verset 12 il nous est parlé qu'un maître était parti en voyage pour se faire couronner et il a confié à trois personnes différents talents un talent correspondait à trois mois de salaire et au premier il a donné 10 au deuxième 5 et au dernier un talent lorsqu'il revient il vient pour demander des comptes et le premier qui en avait 10 lui en donne 10 de plus donc 20 et il lui dit c'est bien bon au final serviteur rendant la joie de ton maître hop c'est parti c'est super deuxième 5 talents il en donne 5 supplémentaires et là encore le maître est très satisfait et vient le tour du dernier je vous invite à regarder au verset 20 dans luc 19 il dit seigneur voici ta mine que j'ai gardé dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère quand il dit sévère c'est à dire effectivement tu peux exiger de moi tout un tas de choses difficiles des choses que je n'ai pas forcément envie de faire il dit tu prends ce que tu n'as pas déposé tu moissonnes ce que tu n'as pas semé autrement dit en gros moi je fais tout boulot toi tu en retiens le bénéfice donc on voit la forme d'injustice que cet homme est en train d'exposer à son maître et quelle a été la réponse de jésus il dit je te juge sur tes paroles d'ailleurs on a inversé dans la bible qui nous dit par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné et on voit qu'il continue en disant méchant serviteur tu savais que je suis un homme sévère donc effectivement je suis un homme qui peut te dire quand te lever quand te coucher qui te dit quoi faire au moment où moi j'en ai envie que je suis un homme qui moissonne où je n'ai pas semé et il lui dit donc pourquoi n'a-tu donc pas mis mon argent à la banque j'aimerais vous inviter à souligner ici un mot qui est très important c'est le mot mon argent cet argent c'est l'argent du maître autrement dit le maître qui est jésus qui est dieu dans ce récit nous dit mais je vous ai confié les choses c'est à dire que rien de ce que nous n'avons ne vient de nous même tout ce que nous avons vient de dieu tous toutes les choses dont nous pouvons jouir aujourd'hui sont données par le seigneur nos vies ne nous appartiennent plus on a deux passages qui nous disent dans romains 14 7 aucun de nous ne vit pour lui-même aucun ne meurt pour lui-même notre vie ne nous appartient plus un corinthien 3 verset 22 23 tout vous appartient l'univers entier est votre la vie la mort le présent l'avenir tout est à vous mais vous vous n'appartenez qu'au christ comme le christ appartient à dieu c'est vraiment une chose qu'on entend de moins en moins prêcher dans les églises mais il faut bien se souvenir d'une chose nous ne vivons nous ne vivons pas pour nous même rien de ce que nous avons est à nous mais tout est au seigneur c'est à dire que notre commodité ce qui nous arrange tirer avantage de telle ou telle situation n'est pas la priorité de dieu pour notre vie oui on a un dieu qui est bon un dieu qui prend soin de nous mais son objectif numéro un n'est pas que nous fassions ce que nous voulons quand nous voulons il est là il nous a confié des choses il nous a confié des dons des talents il nous a confié un dépôt il nous a confié sa parole il nous a confié la vie et de ça il attend un retour toute semence que nous pouvons planter dans la vie on s'attend toujours à un retour sur investissement si vous plantez des carottes vous vous attendez à ce que cette semence vienne vous donner des carottes s'il n'y en a pas vous allez dire il ya un problème quelque part et pour chacun d'entre nous c'est la même chose dieu a investi en nous et nous sommes appelés à porter du fruit et le maître de la moisson et bien s'attend à ce que nous portions du fruit vis-à-vis de la semence qu'il a déposé en nous sa semence c'est cette parole qui a été qui a été prononcée par jésus toutes ces paroles ce salut que nous avons reçu c'est les expériences c'est les enseignements reçus tout ça est appelé à produire du fruit et on va maintenant regarder donc un peu plus loin il dit donc pourquoi donc pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt puis dit à ceux qui étaient là ôter la mine et donner là celui qui a dit mine et lui dire seigneur mais il a dit mine autrement ni mais c'est pas juste il y en a celui là on a déjà dix pourquoi lui donner celle de celui qui en avait un et il dit on donnerait on donnera à celui qui a mais celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a c'est à dire que dieu nous appelle à produire et si on ne produit pas et bien comme ce figuier il a été il a été maudit il y a aussi une autre parabole où il nous est dit qu'il y avait un maître qui avait planté un figuier au milieu de ses vignes et qui donnait pas de fruits et bien il a été l'intention du maître a été de le retrancher on a beaucoup de passages comme ça où quand il n'y a pas de fruits et bien c'est jeté au feu ou c'est coupé ou le seigneur a maudit parce que nous sommes appelés à porter du fruit maintenant c'est quelque chose qui nous est difficile à entendre parce que qu'est ce que ça veut dire être maudit qu'est ce que ça veut dire être retranché qu'est ce que ça veut dire être coupé être déterré et bien on va regarder un autre passage qui est vraiment un passage important et qui est aussi un petit peu mystérieuse c'est un passage qu'on trouve dans un corinthien 3 au verset 10 ça nous dit selon la grâce de dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus autrement dit comme un champ comme une semence il a il a posé ça maintenant c'est à nous de jouer et dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir jésus christ donc jésus notre salut ce que nous sommes en jésus notre identité or si quelqu'un bâti sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumé il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu donc ce fondement à savoir jésus christ a été posé par dieu lui même et sur ce fondement nous allons nous construire avec soit des bons matériaux soit des mauvais matériaux ces bons matériaux qu'est ce que c'est ce sont les doctrines que nous avons pu entendre ce sont nos expériences ce sont notre service produit les fruits que nous portons pour dieu et au contraire ça peut être aussi des choses que nous faisons dans notre propre volonté des fruits qui sont pas bons qui ne servent pas le seigneur qui ne sont pas dans la volonté de dieu et c'est le jour du jugement qui fera connaître l'oeuvre de chacun sous-entendu qu'il y en aura des bonnes et il y en aura des mauvaises certaines subsisteront d'autres seront consumés donc qu'est ce que ça veut dire pour nous ça ça veut dire que il y a parfois des choses qui se font dans notre vie des fruits qui sont portés par notre vie et des gens autour de nous même des grands ministères qui en apparence peuvent être de bons fruits qui peuvent être aussi des matériaux qui semblent en apparence être de l'or ou des pierres précieuses mais qui en fait sont du foin ou du bois et tout ça sera consumé sera révélé au jour du jugement mais maintenant pour chacun d'entre nous nous sommes appelés à construire sur ce fondement des choses qui sont bonnes et surtout des choses qui sont de la même nature que le fondement à savoir jésus christ si ce n'est pas le cas et bien ces oeuvres seront consumés maintenant pour ceux qui s'inquiètent de ça sachez que ceux qui auront leur fondement à savoir jésus christ ils seront sauvés mais mes amis on cherche plus que notre pied d'entrée pour aller au ciel c'est plus que ça nous voulons faire plaisir à notre maître nous voulons faire fructifier ce qu'il nous a confié et nous aurons des comptes à rendre vis-à-vis de ce qu'il nous a confié donc nous sommes appelés à porter du fruit et on voit que ce fruit sera manifesté au jour du jugement et je prie que pour chacun d'entre nous ce soit vraiment des fruits qui soient construits avec les bons matériaux l'or, l'argent, les pierres précieuses nous parlent du rachat l'argent c'est le rachat dans la bible, le rachat que christ offre pour chacun d'entre nous à la croix un rachat qui est appelé à être diffusé, à être proclamé autour de nous, autour de ceux qui sont à notre travail, dans notre famille les pierres précieuses nous parlent de la gloire de dieu qui est manifestée l'or c'est la justice de dieu toutes ces choses là sont appelées à être construites, à être libérées au travers de nous mais pas sous forme de choses qui ont beaucoup de volume comme le foie, comme le bois qui en apparence ont beaucoup de volume mais finalement dont il ne restera rien et je vous pose cette question, je nous pose cette question qu'en est-il de nous ? avec quoi construisons-nous sur le fondement que nous avons reçu à savoir Jésus Christ ? sommes-nous là à construire avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec de l'argent des choses qui vont subsister, qui ont un impact dans le royaume de Dieu, qui font avancer le royaume de Dieu ou au contraire avec des choses qui, sous l'apparence de beaucoup de volume, ne produisent rien et ne produisent des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu et ça c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser alors comment porter du fruit ? il nous est dit dans Jean 15, verset 4 jusqu'au verset 8, que Jésus est le cèpe et que nous sommes les sermons, que si nous restons attachés à lui, nous porterons beaucoup de fruit donc pour porter du fruit, il faut rester attachés à Dieu il nous faut avoir cette relation avec Dieu, cette intimité dans laquelle nous allons connaître sa volonté dans laquelle nous allons pouvoir discerner ce qu'il attend de chacun d'entre nous mais que nous ne soyons pas comme ce figuier qui, sous l'apparence de belles feuilles, n'avait aucun fruit à proposer comme ces matériaux qui, sous beaucoup de volume, il n'y a rien, il n'y a rien du tout je vous rappelle aussi, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, tous ces gens disaient Hosanna au fils de David ils mettaient leurs vêtements, ils ont coupé des branches d'arbres et les mettaient par terre pour accueillir leur roi et ces mêmes personnes qui criaient Hosanna au fils de David, quelques semaines après, ont crié crucifiez-le cette foule était versatile, leur foi était fondée sur quelque chose qui était des émotions mais il n'y avait rien de durable, mais vraiment nous sommes appelés, chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu à ne pas être versatile, à ne pas changer de direction au gré des vents, au gré des choses que nous entendons mais nous sommes appelés à porter du fruit, à rester fermement attachés au cèpe pour la gloire de notre Dieu alors je vous laisse ces quelques paroles et que vraiment nous soyons trouvés, juste que nous soyons trouvés à porter du fruit pour que ceux qui sont autour de nous puissent venir goûter et voir combien Dieu est bon alors vraiment, ces quelques questions, sommes-nous comme ce figuier qui sous l'apparence de feuilles n'a aucun fruit à offrir sommes-nous comme cette foule qui criait Hosanna et qui dans un revirement de situation a crucifié celui qu'elle accueillait un petit peu auparavant sommes-nous à construire avec des matières précieuses, des choses qui vont subsister au contraire des choses qui vont être complètement consumées c'est la question que je nous pose à chacun d'entre nous alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que nous soyons de ceux qui soient trouvés fidèles à porter du fruit et qui ont doublé leur talent, doublé le dépôt que Dieu leur a donné soyez bénis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission